ça va ok je vais parler comme ça non enfin on va le faire informel on va le faire discussion alors voilà ton style à toi là j'aime bien justement le pas le côté alors pouvez vous nous parler de votre film emilienne farmer elle était comment ok what's the story about some guys been breaking into people's homes murdering the parents inspiring the daughters stays in the house along with the parents the bodies i like to write stories j'ai passé deux ans mois après the secret a développé un thriller un petit peu cher qui était un thriller amoureux un thriller qui est un projet que j'aime toujours beaucoup un que je ne désespère pas de faire un thriller qui avance au gré des juges je dirais les sentiments du plus son personnage principal et de ce qu'il ressent pour une fille trop belle et trop jeune pour lui sa fille s'appelle the girl que je n'ai pas réussi à monter parce qu'évidemment je c'est difficile pour moi de me de j'ai l'impression que je commence à être catalogué comme un cinéaste d'épouvante d'horreur et puis c'est comme ça je dis ça finalement ça me ravit assez je me force pas à faire des films d'horreur mais j'ai toujours été que j'ai pas réussi à monter ce film et que à un moment donné j'avais tellement besoin de gagner ma vie j'étais au bout de nos ressources financières tellement besoin qu'un film ce qu'un film démarre que j'ai passé un été de partir en vacances avec ma famille j'ai passé un été tout seul à paris dans mon appart en pyjama à écrire fiévreusement ce film dans l'idée m'est venue et j'ai eu la chance que effectivement huit neuf mois après on soit en train de tourner mais tu sais c'est moi je fais partie encore du du carabond des cinéastes français les cinéastes français marginaux qui ont vraiment besoin régulièrement que ça tourne sinon je suis très très mal quoi sinon il faut que je réfléchisse à une reconversion au départ j'avais envie moi depuis un moment de faire un film sur des visions subjective tu sais ce qui est un truc qui a été beaucoup fait dans cinéma fantastique mais comme c'est quand même une question centrale de mise en scène parce que le cinéma tu vois j'ai l'impression que le langage du cinéma te permet de filmer comme ça comme elles viennent des illusions des rêves des fantasmes des visions comme ça j'avais envie de m'y coller d'essayer et puis quand j'ai compris que ces visions là deviendraient le moteur narratif même du film et que ça deviendrait un film profondément mental profondément vu à partir du cerveau de la perception du monde d'un personnage je te dis quelque chose moi je savais déjà que je partirais sur un personnage sur un archétype de personnage qui m'intéressait qui était la jeune adolescente qui a une vocation ça me touchait d'essayer d'inventer un personnage de 14 ans d'aujourd'hui à l'époque de internet à l'époque de l'horizontalité parfaite quelqu'un qui au contraire un peu à l'ancienne un peu comme les gens de ma génération était dans un rapport très vertical aux choses c'est dire avec venant d'une histoire avec des modèles avec des héros c'est pour ça tout de suite j'ai su qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie le fantôme de sa vie Lovecraft ça me touchait je me disais est ce que ça existe encore des adolescentes comme ça et puis je sais qu'elles existent elles sont très minoritaires mais j'étais très attaché à cette idée de personnage après il fallait trouver son antagonisme donc je me suis dit ok ça va parler de deux soeurs j'ai un frère aîné qui est très différent de moi dont je savais de quoi je parlais ça m'intéressait de comprendre des trucs de la relation avec mon propre frère et de en faisant le film donc tout ça c'est un peu mélangé puis puis après voilà après on se met au travail et puis on trouve une structure et puis tout d'un coup on sent qu'on a un film qu'on a un film original qui a qui a qui a jamais été fait exactement comme ça puis on tire le fil quoi le fil de laine et puis et puis voilà puis un moins d'un an plus tard en l'occurrence on se retrouve au canada en train de le faire incidents in a ghostland is your most personal book so far your sales are through the roof they adore you and they love you j'ai envisagé ghostland tout de suite comme un film américain pour deux pour deux raisons tourner en langue anglaise pour deux raisons la première c'est que le même scénario en France tu tu as tu je pense que tu ne trouves pas l'argent pour le faire il faut pas se laisser avoir parler éternel dossier le cinéma de genre français peut-on faire du jeu en France moi j'ai fait mon premier film cinq ans j'en 2003 on en parlait déjà on fait que parler en France on en parle alors moi je suis sorti de ce débat là il ne m'intéresse plus du tout et j'essaye de faire mes films et de les faire comme je peux alors je instinctivement quand tu écris moi en tout cas quand j'écris j'ai un côté aussi animal un espèce d'instinct d'intuition animale de savoir si je mets beaucoup de chance de mon côté quand j'écris pour que le film se fasse parce que je ne veux pas faire partie de ces gens qui passent 20 ans à développer des films qui ne se font jamais ça c'est la hantise de tous les cinéastes je veux tourner et j'ai déjà beaucoup de mal à tourner les films je retourne tous les cinq six ans ce qui me rend très malheureux donc mais quand je me mets un projet j'essaie toujours c'est pas si concerté mais c'est assez une intuition comme ça c'est à dire quand j'écris de dire ça ça a des chances de se faire donc j'ai du celui-là comme the secret je l'ai écrit directement en anglais parce que je savais que ça faciliterait grandement la possibilité de trouver de l'argent pour le faire et d'autre part au fur et à mesure que j'écrivais j'étais convaincu qu'il fallait que ça se passe là bas en amérique parce que par exemple pour la scène où elle s'enfuit de la maison en france tu t'enfuis d'une maison au milieu de la nuit tu cours 5 10 15 minutes max tu tombes sur un village tu tombes sur tu peux hurler à l'aide les gens viennent t'aider alors que l'amérique évidemment si il ya des endroits d'amérique où tu si tu te retrouves seul à moitié en chemise de nuit à deux heures du matin les pieds en sang sur la route tu es très très mal tu peux mourir de froid et voilà donc exactement ce qui se fait les road movies tout ça donc je sentais que la mythologie était américaine mais je dans l'absurde alors au delà de mon film au-delà de ghostland je me suis encore une fois je suis un cinéaste français je n'ai pas je n'ai pas réussi à aller vivre à los angeles c'est une ville qui m'intéresse pas je me sens trop européen pour ça et je crois que la façon de faire ce film est pas tellement américaine et je n'ai jamais joué aux cinéastes yankee jamais c'est pas mon truc le masculin c'est moi donc je me connais mieux donc c'est enfin c'est moins énigmatique c'est un territoire moins mythologique moins excitant pour moi et puis j'ai l'impression que l'homme est concret que l'homme est terrien que l'homme que l'homme est lourd voilà et puis c'est que puis c'est oui j'ai une passion à filmer des visages qui me touche quoi c'est quand même palpitant de passer deux mois à filmer le visage de meryl farmer le visage de cristallerie de de emilia jones c'est tellement tout ce que je ne suis pas leur grâce leur leur candeur leur beauté est tellement tout ce que je ne saurais jamais que j'aime l'autre moi tu vois j'aime j'aime ce qui ne me ressemble pas à moi l'une de mes plus grandes passions dans la vie c'est prince il y a beaucoup de 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 gamins pensent que j'aime le hard rock parce que je fais je pense que je fais de l'horreur alors que j'avais pu piffé ce genre musical je respecte mais c'est pas mon truc alors moi j'aime la musique noire et j'aime la j'aime le côté félin de prince parce qu'il ne ressemblait pas parce que moi adolescent un peu épais de 14 ans un peu en surpoids j'aimais tout ce qui n'était pas moi et tout ce que je ne saurais jamais quoi donc je crois que je filme des femmes un peu comme ça ce qui me passionne c'est la transfiguration c'est à dire cette dimension peut-être parfois un peu opératique théâtrale et que j'assume pleinement et qui pour moi est une façon d'atteindre des choses infiniment plus ressenti et tout aussi réel qu'une espèce de caméra 6 mm granuleuse qui serait mise dans la rue à filmer je veux dire que c'est de quoi de quoi parlons-nous enfin j'ai l'impression qu'une partie du naturalisme à la française pour aller vite on a on a vu maintenant alors que ce que ça donne c'est à dire souvent pas tout le temps souvent pas grand chose moi je pense qu'on peut être dans le fantastique on peut être dans l'horreur on peut dans l'épouvante ou pas dans le thriller sans être un fuyard ça voilà parce qu'on peut parce que à 14 ans je comprenais que le cinéma d'épouvante me regardait me disait des choses extrêmement profondes sur mes propres sensations sur mes propres sentiments sur mon intimité et que c'était pas il n'y avait pas une espèce de de régime spécifique de ces films là qui s'étaient traversé comme ça l'histoire du cinéma ils étaient à prendre avec autant de autant de passion autant de profondeur autant que le reste mais cette l'acception française à travers l'histoire de la critique française sur l'imagineur c'est un truc qui ne cesse moi de me violenter il ya une j'insiste il ya une telle haine de l'imagination de l'imaginaire qui dans l'industrie du cinéma français qui est à peine croyable quoi c'est donc moi ça m'intéressait beaucoup de faire un film qui qui partent de ça qui en parle et qui en parle de façon de façon douce de façon et de façon presque mélodramatique j'espère qu'on ne prendra pas le film comme une espèce de de façon de dire et bien il n'y a que l'imaginaire qui compte le réel c'est insupportable ça c'est ce que pense baisse et c'est là c'est son rapport au monde à elle mais si tu regardes le film dans ses détails heureusement que sa soeur très elle très pragmatique très réaliste peu imaginative la réveille de son délire pour se confronter au réel parce que c'est ce cas c'est quand même ce qui leur permet à toutes les deux de s'en sortir donc j'espère que le film trouve cette espèce de point d'équilibre qui correspond à mes propres interrogations c'est à dire est-ce que la fuite c'est quelque chose de désirable je ne crois pas on connaît autour de nous des cinéphiles entre autres qui ont franchi la ligne et qui sont devenus complètement des asociaux ou des cas sociotypes qui sont très malheureux et qui vivent dans un univers de pur fantasme dans tout ça c'est dire que cette espèce de fuite inconsidérée par l'imaginaire enfin qu'il lâche tout c'est très dangereux pour son mais c'est dangereux c'est pas en termes morales chacun fait ce qu'il veut mais pour son propre bonheur c'est moi c'est encore une fois le film correspond à des interrogations que j'ai enfin bien compris que ben c'est moi enfin c'est mon point d'ancrage intime dans le film que j'étais totalement un adolescent comme ça et que je continue à l'être je continue à avoir un mal de chirme et à supporter le réel et l'organisation sociale quoi actuelle en plus moi je fais partie des gens qui détestent leur époque je me sens je suis un profondément un enfant du 20e siècle et je j'avais pas prévu moi dans les années 80 que l'an 2000 ce serait ça quoi que le 21e siècle ce serait cette espèce de d'époque enfin de trucs merdiques pour moi pour les gens enfin pour moi dans les années 80 le l'an 2000 c'était les soucoupes volantes les taxis volants les télémartiens c'était ça quoi c'était ça pour nous l'an 2000 et je n'avais pas prévu que ce serait ça serait une époque aussi matérialiste aussi au ras des pâquerettes c'est bon avec cette espèce d'horizontalité j'avais évidemment pas prévu internet que je n'arrive pas à aimer enfin je me sens je me sens désarmé par rapport à ça et j'avais pas non plus prévu le retour de trucs qui était pour les gens de ma génération réglé quoi elle est toutes ces questions d'identité d'origine de l'endroit où tu es né de tout ça pour nous enfin moi je suis un enfant des années 70 donc tout ça a été réglé je suis un enfant de la horde sauvage de taxi driver et de voir tout ça revenir si fort et me laisse très décontenancé je sens que je vais pas pouvoir m'y adapter et c'est aussi dans cette énergie là que je fais ce film là mais on n'aime pas les mythes en france on ne les veut pas on ne les veut pas sur grand écran c'est à dire on est empêché de les faire enfin bien sûr qu'elle est film d'horreur merveilleux à faire en france sur la dame blanche sur sur nos maisons hantées sur nos campagnes mais évidemment mais j'ai envie de te dire pour faire ça il faut tout changer il faut changer absolument tous les paradigmes y compris le public c'est à dire qui qu'on a bien maté depuis des années en décidant que là le c'est très curieux je pense c'est très il ya beaucoup de raisons à ça il faudrait une thèse universitaire ou un très bon livre pour expliquer encore une fois cette haine cette détestation non dite mais sous jacente mais extrêmement puissante de l'imaginaire et de la détestation de notre propre imaginaire cette incapacité qu'aurait un jeune un jeune gars de 30 ans qui a fait des super courts métrages de faire son premier long métrage sur la dame blanche Gans a réussi ça avec le pacte des loups je dirais à faire un fini sur la bête du juve aux dents ça fait 5 millions d'entrées ça n'a à peu près rien donné ça a donné une série de films très fort discutable mais produits à la va comme je te pousse qui s'appelait les french frayeurs à l'époque et puis c'est resté l'être morte et puis c'est terminé puis on est devenu nous très culte à l'étranger je dis ça très humblement mais c'est vrai on a été très 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 aimé très compris par le public américain le public anglais tous les tous les horrors fans de l'étranger est pris des prix de très très haut y compris par les fans d'horreur les lecteurs de manoeuvres français quoi qui passent leur temps à nous défoncer sur les sur les forums ce qui est à la fois de bonne guerre mais ce qui ce qui ce qui ce qui rend le truc pour moi hyper stérile quoi c'est à dire que je veux dire que les franches frayeurs n'étaient pas pire que les séries aides américaines sur le sur le que certains de ces fans français défendent encore c'est bien les films les films de fredo l'email et tous ces trucs là bon il ya une espèce de deux poids de mesure dès que ça devient français moi je j'adorerais rester ici filmer ce pays que je connais bien qui est mon pays avec ses mythes que je connais bien et c'est les américains qui nous pique les mythes qui refont le petit chaperon rouge et le petit pousser là bas quoi mais ça fait ça mais en même temps je te dis ça ça fait 30 ans qu'on le dit donc c'est douloureux c'est on s'en sort pas donc moi je moi je sors de ce débat là et je j'essaye de comme je peux de faire mes films voilà je vais même moi jusqu'à réfuter le aujourd'hui l'expression de cinéaste de genre film de genre je peux je peux je peux toi et moi on peut s'en parler parce que je sais d'où tu viens je connais ta culture du cinéma et je sais que tu comprends ce que je te dis quand je te dis le genre mais aujourd'hui le genre il est partout vers les comédies français c'est un genre le film historique c'est un genre le blockbuster de super héros américains c'est un genre donc il commence où le genre quand on dit cinéaste de genre en france en fait on veut dire on veut dire science-fiction épouvante thriller voilà c'est à dire fantastique je vois pas pourquoi cette appellation nous serait réservé parce que c'est quand même une façon de nous mettre dans un ghetto quoi c'est là c'est la séance de minuit à cannes quand il ya quand il ya un film de genre à cannes c'est à minuit hors compétition quand c'est à venise on est dans une autre salle on est on est très ghettoisé à la fois moi j'aime ça c'est à dire que je viens d'une idée du cinéma en tant que c'est en tant que cinéaste je viens d'une idée du cinéma qui est très marginal qui est la salle de quartier qui est la salle green house à new york en 1982 moi je trouve que le lieu idéal de projection de ghostland c'est c'est new york 1982 entre un slasher et un kung fu tu vois sur la 42e rue c'est de ce territoire mythologique là que je viens à moi et c'est vrai qu'il ya une contradiction y compris de notre part à vouloir être reconnu à vouloir être aimé à vouloir être plus mainstream tout en défendant une idée assez radicale assez clivant du cinéma donc c'est passé pas grave tu sais les gens mais mes ennemis intellectuels là je parle pas uniquement de la presse enfin les gens qui ont fait le cinéma français tel qu'il est aujourd'hui et qui me convient si peu enfin tous les enfants de bazin de serge d'année de doucher les bons des gens qui écrivent dans les unrocs aujourd'hui ou dans d'autres canards bon mes ennemis intellectuels je le dis avec sans haine mais enfin quand même sont pour moi dans une telle détestation de l'imaginaire presque presque dogmatique enfin très idéologique à partir de cette espèce de définition de la nouvelle vague qui dit que la caméra de ne peut être et ne doit être qu'un outil d'enregistrement du réel ou rien du tout moi ce que j'entends depuis que je suis étudiant en cinéma quoi depuis j'ai 20 ans j'avais des professeurs à l'esra à l'école de cinéma que j'ai fait qui me disait ça continue mais pourquoi faire du fantastique le cinéma par essence est onirique il est fantastique donc c'est totalement redondant d'essayer de faire du fantastique c'est ridicule c'était des rhétoriques comme ça qui me qui me surprenait beaucoup à 20 ans et puis je savais que je passerais ma vie à les contredire et à faire le cinéma qui voulait absolument pas qu'on fasse si tu veux ce qui s'est passé moi entre saint-ange et gosselin c'est que là toute la vieille garde des produits producteurs français hyper talentueux mais sont partis à la retraite il y en a tout un tout un tas de mecs du cinéma classique français des années 70 80 ça y est c'est fini ils sont remplacés au fur et à mesure voilà de manière générationnelle par des nouveaux mecs qui arrivent les nouveaux mecs qui arrivent sont un peu plus ouverts ils sont comme nous des fois ils ont mon âge des fois même ils sont même un peu plus jeunes que moi ils ont grandi pareil avec des vhs et vidéo club si tu veux donc ils essayent de faire des trucs et mais peut-être qu'il faudra encore une ou deux générations pour que pour que ces gens là soient aussi au cnc à l'aventure recette aux commissions de cinéma diverses et multiples et qu'il sera dans 20 ans 30 ans un peu plus naturel de faire des copros ou même à l'intérieur de la production française de refaire ça de faire ce qui était le cinéma européen disons des années 60 70 quoi moi pour l'instant c'est très très lent il faut se débrouiller autrement et je suis comme toi j'ai enfin j'imagine que je suis comme toi j'attends impatiemment que ce périmètre explose et que le cinéma français est de lui-même une une idée totalement transversale du cinéma et qu'on puisse refaire des films d'horreur des science fiction des films de kpdp les films d'aventure voilà un peu moins de comédie un peu un peu moins qu'on en fasse au lieu d'en faire 70 comme l'année dernière on peut en faire 50 ou 55 et puis et puis faire 15 ou 20 au même prix 15 ou 20 films qui tentent d'autres trucs bon évidemment ça n'arrivera pas mais c'est pas grave je dis ça je dis ça avec une forme aussi une forme de de joie teigneuse qui fait que je on se démerdera autrement il y aura toujours des gars des gamins pour qui c'est une question de vie ou mort qui trouveront les 500 milles et le million les deux millions d'euros pour faire le film qu'ils doivent faire